Sur le banc des joueurs, Diane Ouellet, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Il y a une grande compétition qui s'en vient la semaine prochaine à Châteauguay. Il y aura le volet de la coupe LHJMQ qui aura lieu dans le cadre du Challenge M18-3A. Alors, pour pouvoir nous en parler, j'ai nul autre que les entraîneurs-chefs des deux équipes qui seront composés des joueurs M15, M. Jude Vallée. Bonjour Jude. Bonjour Diane. Et M. Martin Lafleur. Bonjour Martin. Bonjour Diane. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation-là. Cette compétition-là, messieurs, c'est assez important pour les joueurs M15. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire de quelle façon vous allez faire une équipe de travail, parce que vous connaissez ou ne connaissez pas les adjoints qui vont venir avec vous pour vous permettre de faire cette fin de semaine de compétition? De mon côté, ce qui est intéressant, c'est que je connais bien Philippe Bérubé parce que je travaille au quotidien avec lui. C'est le coordonnateur avec nous au ARFAN. Donc, j'ai l'opportunité de le connaître et d'échanger beaucoup avec, d'être un petit peu, sans dire son patron, je supervise à ma façon. Puis, Jérémy Mansault, bon, c'est peut-être plus difficile de ce côté-là parce que je ne le connais pas vraiment. Mais, tu sais, dans cette situation de tournoi-là, c'est tellement intense. On a peut-être un ou deux zones de prévue pour, d'ici la compétition, c'est d'apprendre à se connaître. Je me suis déjà assis avec lui à un match de budget 3A, donc c'est l'opportunité d'échanger. Mais c'est évident que ça va tellement vite, ces petites compétitions-là, que rapidement, il faut se donner des tâches pour essayer de s'appuyer, de travailler ensemble dans ce sens-là. Mais c'est une belle opportunité, je pense, pour nous autres en tant qu'entraîneurs, de travailler avec d'autres personnes. Puis, c'est tout le temps plaisant d'apprendre parce qu'on a à apprendre de tout le monde là-dedans. Donc, ça va être le fun de ce qui s'en vient pour nous autres. Je suis d'accord, je peux ajouter. De mon côté, c'est la même chose. Bien, je ne connais aucun des entraîneurs adjoints avec lesquels je vais travailler. C'est deux entraîneurs qui proviennent des Corsairs. L'avantage que j'ai, c'est que l'an passé, ils ont participé au tournoi dans la section LLJMQ. Ils étaient des entraîneurs adjoints avec une des équipes M17. Donc, j'ai eu la chance de leur parler, de voir un petit peu comment ça se passe. Puis, j'ai de le mentionner, c'est un tournoi qui va rapidement. L'horaire est chargé. On veut la meilleure opportunité qu'on peut prendre de connaître nos joueurs, de connaître les entraîneurs. On va maximiser le temps qu'on a, mais définitivement, c'est un horaire chargé. Mais on va essayer de s'ajuster. Puis, tout le monde fait face au même défi. Je pense que toutes les équipes dans notre division, c'est toutes composées de joueurs qui viennent un petit peu partout. C'est des entraîneurs qui connaissent un petit peu moins. Donc, je pense que c'est le fun. Au moins, tout le monde est sur la même ligne à ce niveau-là. Tu parles des joueurs, Martin, effectivement. Comment on fait pour arriver à créer un noyau de compétition avec ces joueurs-là qui viennent d'autres équipes? Parfois, ils ont été des coéquipiers, d'autres fois des adversaires. Et même, parfois, ils ne se connaissent même pas. Comment on fait ça, messieurs, pour que ce soit dans une si courte durée de faire une équipe? On va travailler avec des principes. Le Hockey Québec nous demande de travailler sur certains principes avec eux. Je pense que déjà à cet âge-là, il faut que les jeunes comprennent que pour un joueur de hockey, ils doivent être en mesure de s'ajuster rapidement. C'est la crème du Québec qu'on a avec nous. Ça va être super le fun de voir. Mais en même temps, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent comprendre. Donc, rapidement, je pense s'ajuster aux exigences qu'on va demander. Ça fait partie de leur cheminement. Ça fait partie aussi des évaluations. Donc, c'est un tournoi où il va servir d'évaluation aussi pour les joueurs, pour la suite des choses, avec l'équipe Québec et tout. Donc, pour nous autres, c'est d'évaluer à tous les jours, d'évaluer au quotidien. Mais pour le joueur de hockey, lui, c'est important qu'il comprenne qu'il y a un travail à faire. Oui, il doit travailler fort, les chiffres courts et tout et tout. Mais les petits ajustements, les petites subtilités qu'on va amener, qui vont faire que peut-être, justement, ça va coller et qu'on va être en mesure d'avoir une équipe rapidement. C'est là qu'on va voir jusqu'où les joueurs sont capables d'aller là-dedans. C'est un système d'évaluation qui est très intéressant dans la situation de match. Donc, on peut parler qu'une grande qualité que les joueurs doivent avoir, c'est la capacité d'adaptation. Tout au long de le cheminement comme joueur, ils vont avoir à vivre avec des entraîneurs, des systèmes différents. Donc, rapidement, quand on arrive à un certain niveau, des fois, ça peut faire la différence entre un joueur qui va passer pour une équipe ou qui va être laissé de côté. Donc, déjà, rapidement, il faut qu'il soit en mesure de jouer le match. Jouer la vraie game, comme on dit. Pas nécessairement essayer de faire du wow, être tout le temps en wow, mais c'est s'assurer de faire bien les choses. Efficace. Efficacement, exactement. Si je peux ajouter, c'est tous les joueurs de premier plan, de premier niveau qui ont un impact assez important dans leur équipe respective. Puis là, c'est des années à leur faire comprendre. Ça fait partie, je pense, de l'éducation et de ce qu'on a à faire durant ces quelques jours-là comme entraîneurs avec les gens qui vont nous appuyer. C'est une opportunité qu'ils ont, je pense. Il y a 40 quelques joueurs qui vont être invités ou qui ont reçu leur lettre cette semaine. Il y en a plusieurs qui aimeraient être à leur place, mais en même temps, ils doivent comprendre que ce n'est pas une fin en soi. L'évaluation continue, leur cheminement continue. On sait que dans le hockey, ça peut changer rapidement. Donc, justement, c'est très bien organisé, très bien structuré par Hockey Québec. On a déjà des principes à vendre aux joueurs, à expliquer aux joueurs. Puis je pense que le plus rapidement qu'ils vont adhérer à ça, je pense que ça peut créer une chimie à l'intérieur de l'équipe. Je pense que c'est important d'avoir, on a plusieurs opportunités d'avoir des rencontres avec les joueurs, d'avoir certaines activités d'équipe. Je pense que si on est capable de maximiser ça, puis les joueurs en bac, puis saisir cette opportunité-là, je pense que ça peut faire quelque chose de très intéressant. Tu dis que souvent, ce sont des joueurs d'impact dans leurs équipes perspectives. Mais là, ça se peut que ce ne soit pas ce joueur-là qui a le gros impact dans cette équipe-là. Alors, ils doivent accepter leur rôle à ce moment-là. Ils doivent accepter ce que vous, vous allez leur demander par rapport à votre stratégie. Exactement. Puis tu sais, on veut que les joueurs continuent à jouer dans leur force. On ne veut pas que les joueurs arrivent nécessairement dans ces programmes-là, puis qu'ils modifient leur façon de jouer. Tu sais, s'ils ont été invités à ces programmes-là, c'est parce qu'ils ont des atouts importants, ils ont des excellentes qualités. Ça fait qu'on ne veut pas changer ça. Par contre, tu sais, on veut leur faire comprendre que ce n'est pas juste des statistiques. Ce n'est pas juste, comme je veux mentionner, des « wow », la partie de hockey. C'est beaucoup plus que ça. Fait que tu sais, si on est capable d'amener les joueurs à la fin de ce petit tournoi-là, à faire des joueurs plus complets, qui réalisent que « OK, je suis bon dans mon équipe, mais là, rendu à ce niveau-là, il me manque peut-être telle ou telle petite chose que je peux travailler dessus, que je dois m'améliorer, qu'ils retournent dans leur équipe, puis que là, ils savent exactement que « OK, pour aller au prochain niveau, pour m'améliorer dans telle ou telle facette, je dois continuer à faire ça ». Encore une fois, je répète, c'est une belle opportunité pour eux autres de se mesurer au meilleur joueur dans leur groupe d'âge, puis de voir ensuite de ça qu'est-ce qu'ils ont amélioré, puis c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse. Un joueur de hockey, c'est un long processus aussi. Donc, ça fait partie un petit peu de leur cheminement, ce qu'ils vont vivre comme expérience en fin de semaine. Justement, ça devient un point de repère pour savoir ce que tu as travaillé individuellement pour passer au prochain niveau. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant pour eux, c'est intéressant pour nous autres de pouvoir travailler avec eux aussi. Messieurs, alors vous avez tous les deux un bagage respectable, inévitablement, mais je présume que ni l'un ni l'autre, vous allez donner une chance à l'un ou à l'autre. Alors, comment ça va se passer, ça, pour vous deux, qui coachez les Bleus ou les Blancs à cette Coupe LAJMQ? Je pense que Martin va dire « Je veux m'ajuster au World Cup ». Déjà, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais déjà, l'équipe des Blancs est établie à favoris. Déjà, on part avec un beau défi au niveau des Bleus, puis j'ai beaucoup de respect pour Jules. C'est tout un entraîneur de hockey. C'est le fun, ces défis-là, c'est le fun. Dans notre division, il y a d'autres entraîneurs aussi qui ont été entraînants au niveau junior majeur et autres. C'est sûr que c'est le fun, mais en bout de ligne, blague à part, je pense que ce n'est pas à propos de nous, ce n'est pas à propos des entraîneurs. On n'est pas là pour notre fiche ou quoi que ce soit. On est là vraiment pour les jeunes. C'est eux autres qui sont importants durant cette compétition-là, mais tant mieux si les Bleus n'ont pas à voir dessus. Sur les Blancs, on ne dira rien là-dessus. C'est ça, mais écoute, c'est une bonne compétition. Je suis d'accord avec Martin quand il dit qu'au final, tout ça, c'est les joueurs. C'est ça qui est important. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de créer une chimie rapidement. Évidemment, ça va-t-il être possible? Des fois, oui, des fois, non. Dans ces short-term comme ça, ce n'est pas nécessairement facile tout le temps, mais au bout de la ligne, c'est vraiment les jeunes qui en bénéficient. Ce qu'on veut faire aussi comme entraîneur, je pense, Martin, la même chose, c'est d'apporter peut-être quelque chose qui va faire un étincelle, qui va faire qu'un joueur, deux ou trois ou cinq, va allumer sur des choses. C'est sûr qu'on va se servir dans notre expérience là-dedans, mais en même temps, on veut que ce soit le jeune qui soit l'avant-plan et non les couches. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, monsieur, pour le mot de la fin? Je suis présentement, moi, directeur technique avec les enfants du triolet à Sherbrooke et les enfants de Sherbrooke. C'est une opportunité pour moi de travailler avec les entraîneurs, mais me retrouvant derrière d'un banc, ça va me faire du bien peut-être aussi. Ça fait un petit bout que je n'ai pas eu l'occasion. Connaître Martin aussi, on ne se connaît pas beaucoup, donc j'ai entendu parler aussi de mon côté en positif, donc j'ai hâte de le rencontrer. Puis c'est de vivre l'opportunité, puis connaître d'autres personnes, échanger, je pense que ça va être une belle opportunité pour ça. Même chose de mon côté, beau défi, belle opportunité. Puis j'ai hâte de, justement, comme je l'ai mentionné, de côtoyer des gens qu'on n'a peut-être pas vus depuis un petit bout au niveau du hockey, que ce soit d'autres entraîneurs, des pisteurs ou autres. Je pense que c'est intéressant. Puis il faut lever notre chapeau aussi au groupe d'Hockey Québec, de Marcel, Jonathan, etc., la manière que c'est structuré, que c'est encadré. Ça, je pense que ça rend l'expérience encore plus intéressante, le défi encore plus beau. Merci, messieurs. Et je vous souhaite le meilleur succès possible. Donc, c'est dans le cadre de la Coupe LHGMQ. Le 13, les joueurs arrivent sur place, mais la compétition commence du 14 ou 17 décembre prochain, alors c'est à Château-Gay. Donc, si les gens ont l'occasion de venir voir du hockey d'excellence, je vous souhaite un excellent succès et au plaisir de vous proposer dans une aréna. Merci, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada